Bienvenue au Mans, vous connaissez sa cathédrale, sa vieille ville ou encore ses 24 heures, mais vous connaissez moins bien son équipe de football américain. Nous allons vous raconter leur histoire dans une saison avec les Caillements 72. J'ai découvert ce sport, j'avais 9 ans, tout simplement en zappant à la télévision. Et je me suis dit que c'est ça que je voulais faire. Donc je suis arrivé, moi je suis originaire d'Orléans, donc je suis arrivé en 1993, donc j'avais 10 ans et quelques, je suis arrivé au club des Chevaliers d'Orléans. Et j'y ai passé 21 ans. Je suis parti il y a un an et demi de ce club pour venir ici sur le Mans, pour occuper le poste de conseiller technique régional, m'occuper du sport-études. Et puis comme je suis là et que le projet sportif des Caillements m'intéresse, je me suis engagé avec l'équipe senior des Caillements également. Avant les Caillements, moi j'ai joué pendant une dizaine d'années, c'est un an, puis j'ai créé un club. Suite à ça, je suis devenu conseiller technique régional sur la Ligue des Pays de la Loire. Puis je suis devenu conseiller technique national à la Fédération. Et c'est la même année, en 2007, que je suis arrivé au Mans, en m'occupant d'abord exclusivement des jeunes. Et puis ensuite, j'ai pris l'équipe senior, donc en 2008-2009. On a fait trois saisons, vaincu en saison régulière en D3, et on a fini par monter en deuxième division. Je suis arrivé au club en junior deuxième année, en 2002-2003. J'ai un trou sur l'année exacte, mais c'est ça. Je suis le plus vieux de l'équipe aujourd'hui. Donc j'ai découvert le foot US quand j'étais au lycée, et ça m'a directement attiré. C'est un mélange de contact, d'agilité, de vitesse, et c'est vraiment ce qui m'a plu quand j'ai commencé le foot US. Ça représente une chance de pouvoir me confronter aux meilleurs joueurs du monde et d'essayer de faire ma place dans cette équipe. Et on leur casse la gueule ! Ça ne change rien pour nous ! T'étais une star du football américain à une époque. Je ne viens pas de dire que je suis une star, parce que c'était plus... Une équipe, c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes jeunes, c'est ce que j'essaie d'avoir. Je ne veux pas avoir un joueur qui est au-dessus du lot. Je préfère qu'on avance tous dans la même direction, plutôt que d'avoir une équipe en dents de scie, parce que si ce joueur-là, il lui arrive le moindre pépin, le moindre truc, et que moi, c'est toute l'équipe qui dingue un gole. Il faut comprendre que c'est un sport d'équipe. On est 11 sur le terrain, d'un côté de la balle, et qu'on fait un onzième de son travail, tout simplement. À la fin de la journée, si chacun fait bien son onzième, il y a des chances d'avoir du succès. Vous avez actuellement deux joueurs américains. Pourquoi vous utilisez cette stratégie ? Clairement pour l'impact qu'ils vont nous amener sur le jeu, dans le système offensif-défensif. C'est une façon de rivaliser aussi avec les grosses équipes qui, pour la plupart, ont des joueurs import, un voire deux. Donc c'était vraiment une volonté d'amener de l'expérience sur le terrain, de l'impact sur le jeu, de dynamiser un petit peu notre équipe par le biais de nos imports. Je joue sur le terrain de sécurité et de l'inquiétude. Je suis allé à l'université de Lamar pour deux ans. Avant, je suis allé à l'université de l'université de l'université de l'université. Et maintenant je suis en France. Je joue au football à l'université de Georgia Southern. Je suis un l'inquiétude. J'étais là pour l'hiver de cinq ans. On a fait beaucoup de choses. Comme CT, on est ici à Lamar pour les Caimans. Cette année, c'est un peu particulier pour l'équipe. Retour de deux imports américains après avoir fait le choix pendant deux ou trois saisons de jouer 100 en deuxième division. Et aujourd'hui, nouvelle équipe d'entraîneurs. Beaucoup de recrutement à l'extérieur sur les clubs aux alentours. Et du coup, on a tous vraiment hâte que cette saison démarre parce qu'on sent qu'on peut faire quelque chose malgré le fait qu'on ne soit pas dans les têtes de série. Le premier objectif, c'est de reformer un groupe un peu plus dense qu'il n'était les dernières années parce qu'on n'était pas très compétitifs les dernières années dû à un manque d'effectifs. Donc le premier objectif, c'est d'incorporer des nouveaux, de garder tous les anciens et puis de faire en sorte que la mayonnaise, elle prenne entre tout le monde. Le deuxième objectif, ça va être d'aller chercher des grosses équipes et puis de... peut-être pas atteindre les playoffs tout de suite, mais en tout cas d'aller chatouiller tout le monde et de poser des problèmes à toutes les équipes. On a 10 matchs à jouer dans une saison et on pense qu'on peut arriver à 6 victoires, 4 défaites. Et puis après, tout va dépendre du contingent de blessés. Voilà, il y a des paramètres qu'on ne peut pas vraiment bien estimer pour le moment. C'est trop tôt. Mais si on est en santé et qu'on ne perd pas grand monde, on peut être facile à 6 victoires, 4 défaites. On ne peut pas se contenter de prendre un joueur et lui dire, tu viens chez nous, on te donne un maillot, tu joues. On a déjà vu pas mal de joueurs cette année qui arrivaient de l'extérieur sur le Grand Ouest de la France. On s'aperçoit aujourd'hui, si on arrive à aller vraiment à ce qu'il soit là, même budgétairement, on sera beaucoup plus sûr, on sera gagnant. Eux trouveront un équilibre parce qu'ils ont la maison, la famille qui vient, le travail à côté. Donc tout ça, c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Sous-titrage MFP.